Eh bien nous sommes en direct du Francin, le 1 des bateaux du musée maritime de La Rochelle et nous allons rester ici en direct pendant 2 heures jusqu'à 19 heures donc à l'occasion de la réouverture. Aujourd'hui c'est un 1er avril mais c'est pas un poisson. Le musée maritime rouvre ses portes ce vendredi 1er avril et je suis accompagné de Thierry Anton. Bonsoir Thierry. Salut Thierry. Alors un petit mot sur le programme de cette soirée sur Radio Collège en direct. Le programme déjà on est bien content d'être là, bien content d'être accueilli. Bonsoir on va dire Guillaume. Bonsoir Thierry et bienvenue à bord. Eh bien merci de ton invitation. Donc Guillaume Craballe tu travailles au musée maritime. C'est ça. Quelles sont tes fonctions exactes ? On te situe tout de suite. Je fais un peu tout mais je m'occupe surtout des partenariats, du marketing, un peu de l'accueil du public, faire en sorte que les gens soient bien ici parce que c'est un lieu magique et sympathique donc on veut bien les accueillir. Alors du coup c'est l'ouverture du musée traditionnellement. Le 1er avril le musée maritime ouvre ses portes et les portes de ses bateaux et donc jusqu'au 31 octobre par là ? 31 octobre et puis on espère bien prolonger un petit peu puisqu'on ouvre en novembre une exposition consacrée à l'histoire de la famille Delmas via le jeu. Donc on va voir comment on peut s'organiser pour qu'il y ait une continuité et que le musée maritime ouvre un petit peu plus longtemps cette année. Alors l'année dernière il avait ouvert dans sa nouvelle configuration. Donc j'imagine que c'était une grande saison. Peux-tu nous dire un petit peu les temps forts de la saison dernière ? Comment ça s'est passé ? Ça s'est très bien passé pour commencer. Les temps forts bien sûr ça a été le premier week-end, le week-end de Pâques de 2015. On avait une petite soeur, une petite nouvelle dans le bassin qui était l'Hermione qui est venue lancer les festivités. Ça a été donc l'inauguration de notre nouvelle exposition permanente. Exposition qui raconte l'histoire de La Rochelle à travers sa relation avec les ports. Et donc nous avons accueilli avec cette nouvelle exposition et les classiques bateaux qui se visitent. Il y en a effectivement plus d'un dans le bassin des Chalutiers. Nous avons accueilli 50 000 visiteurs, un peu plus de 50 000 visiteurs. Et on est content de ce chiffre parce que c'est un très beau chiffre. Mais on est surtout ravis que les personnes qui viennent nous rendre visite soient heureuses et aient appris des choses ici sur l'histoire de La Rochelle, sur l'histoire maritime. Donc c'est surtout ce qui fait notre bonheur. Alors 50 000 visiteurs c'est pas rien pour un musée, pour une structure muséale en général, en Poitou-Charente. Ça vous place à quel niveau en termes de fréquentation ? Je ne connais pas les chiffres exacts des visites. Je sais simplement qu'on doit être l'un des premiers musées de La Rochelle, juste devant le musée de l'histoire naturelle, ou approximativement pareil, sachant que le musée de l'histoire naturelle ouvre 12 mois par an, qu'on ouvre 7 mois. Mais on n'est pas là, si vous voulez, pour faire des classements. On est surtout là pour essayer de faire rencontrer le monde de la mer au plus grand nombre, justement. Et donc on espère encore faire mieux cette année. Alors tu veux nous expliquer un peu comment on visite le musée ? Pour ceux qui écoutent la radio et qui ne sont pas encore venus, alors c'est quoi ce musée maritime et quelles en sont ses particularités ? Alors le musée maritime, déjà il faut savoir où il est. Déjà le lieu dans lequel il se situe, parce que nous on voit bien, on est dans un cadre. On est à bord du Francin, donc effectivement on est à bord, on est sur place, on voit très bien. Mais donc le musée maritime se situe dans le bassin des Chalutiers, juste dans les anciens locaux de l'Encant. Et l'entrée grand public du musée maritime se fait sous ces fameux pavillons de couleurs qui symbolisent des spies, des bateaux. Et les couleurs sont les couleurs du Code maritime international. Donc c'est à côté de la place Bernard Moiteussier, entre le méga-CGR et l'espace Encant, pour que les gens puissent situer. On se gare, on parkine devant les puces de mer, c'est l'accès aux voitures classiques. Parking de l'Encant, les puces de mer, parking Bernard Moiteussier, le parking est gratuit. Et donc l'entrée publique se fait sous ces chapiteaux, sous ces pavillons de couleurs. Et le fonctionnement est très simple. Avec un billet, on peut visiter à la fois l'exposition permanente, qui vient donc raconter l'histoire de La Rochelle à travers ses ports, et puis l'originalité du musée maritime de La Rochelle, c'est qu'on va découvrir le monde maritime directement sur les bateaux. On va monter à bord les bateaux, à bord des bateaux. On va découvrir le Francin, bien entendu, qui est une frégate météorologique. Donc on va pouvoir visiter le Francin depuis la salle des machines jusqu'aux cabines du commandant, pour voir un peu comment un bateau fonctionnait à cette époque-là, quelle était la fonction du bateau. Donc c'était une visite très ludique pour les enfants. On va pouvoir aussi monter à bord d'un chalutier, monter à bord d'un remorqueur, puisque les bateaux qui sont présents dans ce musée sont des bateaux classés monuments historiques, et ils symbolisent tous une dimension de La Rochelle maritime, le commerce, la pêche, la plaisance. Donc un musée à terre historique sur l'histoire de La Rochelle et de la mer, et un musée à flot, ludique, qui vient montrer le fonctionnement des bateaux, et c'est vrai que ça fonctionne plutôt pas mal avec les enfants. Alors, dans la partie terrestre, la nouvelle partie à terre, pour ceux qui ne l'ont pas encore visité, donne-nous envie de franchir un peu le sas d'entrée. Il y a quoi à voir en termes d'exposition dans les bâtiments à terre du musée, sous les petites voiles colorées ? Alors, sous ces fameuses petites voiles de colorées, il y a donc cette fameuse exposition qui s'appelle La Rochelle, née de la mer, et elle est en plusieurs parties. Donc on part de l'an 1000, premier petit village de pêcheurs, on a des maquettes qui viennent représenter La Rochelle dans cette situation, et on montre comment La Rochelle a évolué, comment elle a grandi dans sa relation avec l'océan. On parle du siège, on parle de la prospérité, on parle des différentes étapes de construction de La Rochelle à travers ses ports. On a bien sûr une grande partie qui est consacrée aussi à la pêche, la vie du bassin des chalutiers, la vie des pêcheurs à bord des bateaux. On a une autre salle qui est consacrée à quelque chose que les vrais Rochelais connaissent très bien, mais que les nouveaux ont un peu oublié, c'est le fonctionnement du grand bâtiment qui est derrière nous, qui est l'Ancan. L'ancienne criée. L'ancienne à la marée de La Rochelle, qui était en cœur de ville, et donc on a toute une salle qui vient présenter de façon très ludique et très simple le fonctionnement de ce bâtiment, qui était un bâtiment très original à l'époque, et qui était le poumon économique de La Rochelle, entre le débarquement du poisson, le déglaçage du poisson, le tri du poisson, la criée qui se faisait à la voix à l'ancienne dans ce bâtiment, qui vraiment venait rythmer La Rochelle, puisque c'était du travail qui se faisait la nuit. Il y a plus de 1000 personnes qui travaillaient quotidiennement. Et donc on vient expliquer, présenter un pan de cette histoire. Et le dernier pavillon, sous ces fameux spis colorés, vient présenter les ports d'aujourd'hui. Le port de commerce, le port de pêche et le port de plaisance. Donc on a une exposition qui est à la fois historique, mais aussi contemporaine, et qui retrace la Rochelle et la mer, et montre toute l'importance du maritime vis-à-vis de la Rochelle. Et enfin, et pour terminer sur cette partie pavillon, on a aussi développé l'année dernière, en 2015, et on va continuer à le faire en 2016, des jeux libres pour les enfants. On avait un jeu du palais, qui était le jeu du palais qui était pratiqué par les matelots à bord du Francin. Donc on l'a refait pour les enfants à terre, donc ils peuvent y rejouer. Un jeu de lancée de touline, et on va continuer à développer des petits jeux sympathiques, qui viennent agrémenter la visite pour les enfants à terre. L'année dernière, je me souviens, vous avez fait une entrée dans un petit bateau de pêche, qui était venu livrer vos poissons. C'était un moment assez symbolique et assez émouvant. Est-ce que vous pensez renouveler cette expérience ? On va essayer de faire plein d'opérations de ce style-là. C'est vrai qu'on a voulu montrer aussi qu'un musée, ce n'était pas quelque chose de statique, c'était vivant, qu'il se passait des choses, des événements. Et donc l'arrivée de ce bateau de pêche, pour reconstituer une criée à l'ancienne, le débarquement du poisson, on a fait ça pour les journées du patrimoine, c'est vrai que c'était très émouvant aussi, parce que c'était le retour d'un bateau de pêche à la Rochelle, du débarquement de poissons, de la vente de poissons, de la préparation sur ce site qui en a connu beaucoup. Et en plus, ça a été fait à cette occasion par les témoins, les vraies personnes qui avaient l'habitude de travailler ici. Donc quelque chose d'émouvant et de fort, que les Rochelle ont apprécié. Et donc toute cette année, même si on ne renouvelle pas cette opération en particulier, on va essayer de trouver des animations, des manifestations pour faire vivre le musée, comme on l'a fait aussi avec la sirène, avec le concert de Myosec, en mois de septembre, comme on l'a fait avec le festival du film d'aventure, au mois de novembre, accueillir des événements, en créer d'autres, et puis faire vivre régulièrement ce beau musée. Alors du coup, c'est un musée qui est ouvert, alors je vois les tarifs, donc on vient en famille, on vient, donc la visite complète qui donne le billet d'accès, donc il est à 8 euros, on a une réduction pour les jeunes de 4 à 18 ans de 5 euros, et puis c'est gratuit pour pas mal de personnes, les étudiants, les demandeurs d'emploi, les handicapés, les titulaires du RASA, les familles, enfin bon bref, donc ça c'est, on est, il y a des guides qui accompagnent les gens. Alors il y a effectivement des guides qui sont présents pour répondre à des questions, à vos questions, qui sont présents à bord des bateaux pour expliquer, et durant la saison touristique, il y a des visites ponctuelles à certains horaires pour faire des visites guidées. Ce qui est intéressant aussi, ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est qu'on a des témoins, des gens qui sont fréquemment à bord des bateaux, des gens qui ont travaillé à bord de ces bateaux, qui accompagnent le public, et qui leur expliquent leur métier tout simplement, et c'est sans doute les meilleurs guides, il y en a un qui vient juste de passer, et qui vient de nous taper sur l'épaule, c'était Popol, et donc on a pas mal de témoins qui viennent accompagner les visiteurs, et c'est ce qui fait l'originalité, le charme du musée. Et effectivement, on peut y passer toute une après-midi sans aucun problème, l'expression c'est de 7 à 77 ans, c'est vraiment le cas sur ce musée, on peut s'y restaurer, on peut y prendre un pot, puisqu'on est à bord du Francin qui accueille un bar, le fameux bar, qui n'est pas qu'un bar de nuit, qui est un bar de jour aussi, donc vous pouvez venir y manger, vous pouvez y prendre un café, manger une glace, enfin bref c'est un... Dans un cadre incroyable en fait, parce qu'on a une fenêtre sur l'ensemble des bateaux du musée. C'est le seul endroit à La Rochelle où vous pouvez venir manger sur un bateau, voilà, c'est public et ouvert à tous, c'est le seul endroit où vous pouvez venir manger sur un bateau. Et oui, du coup, oui, j'ai mangé ma question en même temps que tu nous présentais le menu, les groupes constitués, les scolaires, ça présente aussi une clientèle importante des visiteurs ? Ça fait partie des clients, comme vous l'indiquez, ils sont les bienvenus, on peut faire des visites guidées, on a différentes animations qu'on peut faire avec les scolaires, aussi avec les centres de loisirs qui s'inscrivent simplement, on peut leur faire visiter ou leur faire des animations autour du Francin, mais aussi sur le chemin du poisson, il y a beaucoup d'animations avec les scolaires ou avec les enfants, on propose aussi des anniversaires, fête ton anniversaire au Musée Maritime. La classe. C'est cool, un parcours pour les enfants à bord du Francin qui se termine dans les cantines des matelots de l'époque avec un gâteau d'anniversaire, avec des petits jeux, donc tout est possible au Musée Maritime et on veut vraiment développer cette dimension d'animation. Alors, dans la saison qui s'ouvre, rappelons que c'est quand même ouvert à partir de maintenant, 7 jours sur 7, de 10h à 18h30 et puis en août jusqu'à 19h, donc c'est tous les jours. Tous les jours. Les grandes dates, tu as peut-être un élément des événements de l'année 2016 qui vont ponctuer la vie du Musée. Alors, avant de parler des événements, il y a deux nouveautés quand même cette année dont vous parlerez sans doute dans la soirée avec des invités, mais on a développé une exposition à bord du Francin sur des bateaux de l'aventure, des bateaux originaux. On avait fait une exposition sur Joshua qui est le bateau mythique de Bernard Moitossier. Cette année, on a développé cette exposition autour d'autres bateaux qui ont été des bateaux de l'aventure et on a commencé par un des fameux bateaux qui se trouve derrière moi qui s'appelle le Notre-Dame-des-Flots qu'on voit juste derrière. Qui fait partie des meubles de ce bassin et donc on montre un peu son parcours et ses différentes vies parce qu'il a eu beaucoup de vies, ce bateau, et qui est propriété depuis les années, fin des années 70 de Pépos et Pichoun qui l'ont renfloué, rénové, retapé pour en faire leur lieu de vie, leur lieu de loisir, leur lieu de travail et leur lieu d'aventure. Donc on retrace ces aventures dans une exposition dans une salle des musées maritimes du Francin, pardon. et autre bateau sur lequel on va travailler, c'est le Damien et Damien qui est en rénovation de l'autre côté du bassin. Alors il en est où là, le Damien en fait ? Alors c'est un bateau qui appartient aux amis du musée maritime, je pense qu'il sera prêt d'ici la fin de l'année, on espère. Mais il avance, il avance doucement, il retrouve son bel air de l'époque et on espère le récupérer assez rapidement. Donc des nouveautés autour des bateaux de l'aventure et puis une autre nouveauté qu'on ouvrira sans doute un petit peu plus tard dans le hall du musée maritime, donc dans l'Encant, une exposition qui a été mise en place par les amis du musée maritime, qui a été financée par les amis du musée maritime, cette association qui nous soutient sur l'histoire de la petite plaisance, la démocratisation de la petite plaisance avec les premiers bateaux d'après-guerre, des river en bois. Avec une belle collection. Très belle collection, unique. Je pense qu'ils viendront vous en parler tout à l'heure beaucoup mieux que moi. mais donc c'est une mise en scène du hall qui sera faite et puis vous pouvez venir les admirer et les découvrir sans doute début mai. Bon, écoute Guillaume, merci pour ce tour, ce tour, cet aperçu complet. Avec grand plaisir. On va te libérer car il y a des obligations. On aurait pu parler pendant deux heures avec toi. Je serais bien resté. J'aurais préféré rester. Je crois que tu vas aller être torturé sur une chaise de dentiste. C'est ça, voilà. Et puis, comme ça vous connaissez ma vie. on encourage vraiment tous les Rochelais à venir te rencontrer et venir rencontrer cette équipe-là qui, donc c'est la première journée je dirais, ouverte au public et c'est parti pour une belle saison. Et grand merci à Radio Collège et puis aux deux Thierry d'être présents et d'avoir proposé cette émission en direct. Ça nous fait vraiment plaisir et donc c'est quand vous voulez pour venir à bord du Francin ou à bord d'un autre bateau ou au Musée Maritime, l'invitation est lancée. Vous êtes les bienvenus. Et bien merci. Merci beaucoup. Et vous êtes un peu chez vous. Bonne émission. Radio Collège a installé son studio à bord du bateau amiral de ce Musée Maritime le France 1. On retrouve tout de suite Thierry avec des invités. Thierry. Et bien on est en compagnie de Julien et Mich. Alors très très heureux de vous avoir parce qu'en fait on est un peu chez vous cette saison si j'ai bien compris. Qu'est-ce que vous faites à bord de ce bateau ? Ouais un peu chez nous. On est un peu chez vous aussi quand même. Il ne doit rien. Enfin on sait que le bateau il appartient pas à quelqu'un. C'est juste on va essayer de faire les choses bien cette année quoi. Enfin comme d'habitude. Alors pour vous présenter vous avez donc vous êtes là pour reprendre le bar pour cette saison. Ouais. Donc une saison qui commence aujourd'hui jusqu'au 31 octobre. 31 octobre. Et j'imagine que ça vous fait quelque chose parce que vous avez quand même une histoire un peu avec ce bateau. C'est votre combien de saison derrière ce bar ? Et bien c'est la quatrième pour tous les deux. Quatrième. Ouais. Alors ça comment on peut qualifier et présenter ce bar pour donner aux gens de venir ? Qui s'y colle ? Vas-y Jules je t'en prie. Ça me fait plaisir. Je sais pas trop comment dire. C'est pas vraiment un bar. C'est un bateau. C'est un bateau. Un lieu de rencontre. Un lieu de rencontre. C'est un lieu mythique où il se passe plein de trucs genre ça fait bar aussi mais c'est pas que ça quoi. C'est vraiment un lieu qui est ouvert tous les jours. C'est ouvert aussi à midi. Ouais ouais on fait aussi à manger le midi ces brasseries ce qu'il y a de plus classique. On travaille des produits frais. C'est ça un petit peu la force du truc quoi tu vois et c'est toujours avec plaisir de recevoir parce qu'on a toujours les copains les gens qui travaillent sur le chantier nautique qui ont pris l'habitude de venir prendre un petit bain de soleil puis manger un produit frais qui est bon et en plus de ça pas cher et puis on va continuer dans la même lignée et puis le soir c'est bar tapas et puis la folie qui tourne autour. Alors ce qui m'intéresse aussi c'est qu'on est dans un musée dans ce musée il y a d'autres bateaux il y a un bateau qui s'appelle Notre-Dame Notre-Dame des Flots Guillaume Craballe en a parlé tout à l'heure parce qu'il y a une petite expo dont on vous parlait aussi qui est consacrée à ce bateau et vous vous êtes parti sur ce bateau je crois que c'est l'hiver dernier l'été dernier l'été dernier ça fait au mois de mai ça fera un an Alors là avant de vous avoir une heure à la radio j'aimerais que vous me racontiez un petit peu ça fait quoi de partir sur un bateau on va dire du musée un bateau un peu mythique un bateau d'aventure de partir à l'aventure Je ne sais pas c'est juste grandiose moi je m'estime super chanceux et privilégié d'avoir pu voyager aux côtés de Pépo Pichoun Lefange qui était là aussi c'était juste magique Vous êtes parti combien de temps et où ? On est parti au Spitzberg on a passé trois mois et demi à faire le voyage aller et retour en voyage vraiment on n'était pas en régate on était si on voulait s'arrêter quelque part on faisait une petite pause on allait on allait un peu faire la fête parce que forcément en mer on se calme pas mal et puis et puis du coup on a vu des choses que alors nous Pépo nous a dit c'est notre dernier voyage est-ce que vous voulez venir moi dans ma tête je m'étais jamais dit je vais aller au Spitzberg je me disais plutôt aller à Cuba et finalement on a découvert des trucs qu'on s'imaginait pas voir dans notre vie et juste magnifique quoi juste magnifique Vous êtes encore imprégné de ce voyage là enfin comment à complet je crois que n'importe quel voyage de toute façon à un moment donné ça forge un peu quand même et puis que nul de rien je pense qu'on est marqué à vie un truc comme ça ça s'oublie pas et d'être là maintenant sur ce bateau d'être à côté de bateau de les voir en bas je vais te répondre la même chose tu vois je me sens complètement privilégié et chanceux d'être à la place à laquelle on est et puis comme disait Jul cette année c'est un petit peu particulier on se relance juste pour une année et puis on souhaite que ça dure et que ça ne s'arrête jamais mais voilà cette année on est là pour l'honneur pour faire perdurer un petit peu cette tradition qu'il y a là sur ce bateau là toute l'histoire qu'il y a derrière Patrick Schneffs aussi qui a beaucoup bougé le truc et puis voilà on va essayer de représenter au mieux tout ça en fait je crois qu'on vous fait entièrement confiance écoute on va vous dire bonne saison mais je ne vois pas comment vous pouvez faire une mauvaise saison sur ce bateau magique et puis on continuera à être fidèle à ce bar et puis n'hésitez pas à découvrir cet endroit cet endroit unique à La Rochelle et pas qu'à La Rochelle j'ai l'impression voilà on est à plus on est ouais ouais bande de chanceux on avait bien l'idée de le faire naviguer un peu mais a priori c'est pas vraiment facile on en a parlé à la mairie ils nous ont dit qu'ils n'étaient pas trop d'accord ils veulent le garder à leur petit port mais c'est vrai que ça serait sympa si on pouvait le déplacer l'année prochaine ça laisse le temps un peu franchement comme dit Miche on se sent vachement privilégié parce que l'évolution qu'on a eu en 4 ans moi maintenant je me dis dans 4 ans il n'y a rien qui est infaisable bon bah bravo les gars et puis on se dit on s'est dit à bientôt à tout à l'heure à tout à l'heure derrière le il y a une petite soirée en programmation vous avez prévu quelque chose pour comment ça se passe la journée notre 1er avril et bien écoute bah pas de cuisine pour aujourd'hui ni demain ni dimanche on ouvre la cuisine à partir de lundi midi et pour ce soir et bien on a DJ Lionel qui va venir DJ Lionel on lui a bougé un peu ses platines mais elles sont là donc à partir de bah ça va enchaîner à la fin juste après la radio Lionel va nous mettre ça il va nous brancher les platines et puis il va nous chauffer l'ambiance soir yes bon et bien ce sera à partir de à partir de 19h jusqu'à jusqu'à la fermeture jusqu'à 2h et bien bah merci bon merci à toi bonne saison les gars merci sur le franc saint jusqu'à ce soir 19h à l'occasion de la réouverture de ce musée aujourd'hui vendredi 1er avril on retrouve tout de suite Thierry avec de nouveaux invités Thierry oui on accueille donc Daniel Grand De Nair et Bouchon Henri Henri Bouchon alors je suis très content de vous avoir convaincu à venir à changer de bateau tout simplement parce que moi je vous ai rencontré sur un bateau un autre bateau du musée qui s'appelle Langoumois qui est un bateau de pêche et bah l'histoire de vous allez me raconter un petit peu l'histoire de de ce chalutier Langoumois alors moi j'ai pensé la parole à Daniel parce que moi personnellement j'ai navigué au commerce au long cours j'ai jamais mis le pied sur Langoumois j'ai mis le pied sur Langoumois quand il était à quai bon alors on va parler de ce qui se passe à quai actuellement Daniel toi tu as navigué sur ce bateau bah oui j'ai navigué en 1969 en 1969 quand il est arrivé à la Rochelle j'ai fait deux marées sur celui-ci il y avait les mêmes quatre bateaux comme ça le Valois le Flandre un autre aussi je me rappelle plus et puis donc j'ai fait un mois là-dessus enfin deux marées sur le Langoumois deux aussi sur le Valois c'était bateau qui venait d'arriver à la Rochelle tout neuf ouais alors c'est des bateaux récents on peut dire ah oui c'est une flotte très simple donc pêche arrière en plus pêche arrière alors quelle est la qualité de ces bateaux alors la différence par rapport aux pêches classiques on pêchait par le côté c'est à dire que comme le pêche arrière nos câbles étaient derrière étaient maintenus derrière mais sauf que quand on erguait les câbles pour remonter le chalut on était en travers de la mer en travers de la lame ce qui fait que quand il y avait des crocs de 5, 6, 7 mètres ça devenait périlleux ah bah c'était la piscine voilà et puis on tirait le chalut à la houle quand le bateau plongeait on tirait les chaluts et hop on remontait puis à chaque fois comme ça jusqu'à avoir on avait remonté le diablo-lo et les flotteurs d'abord avec les câbles avec les biribis c'est deux cordes qui remontaient ça ensuite on remontait le chalut jusqu'au cul du chalut on l'accrochait on vidait le chalut et après on remettait en pêche comme ça alors ce bateau il a une fin de carrière en quoi en 91 c'est ça ça correspondait à quelle période pour ces bateaux là sur l'engoumois je continue sur le système de pêche le gangoumois les câbles étaient directement derrière de chaque côté donc il y avait besoin de les rejoindre quand on virait on pouvait virer bout à la lame ou vent arrière le bateau était assez haut sur l'eau on était protégé le chalut était tiré par palanqués pas à la main comme nous on le faisait bien et puis après le poisson était vidé dans le pont inférieur où il était étrippé nettoyé lavé glacé sur les bateaux classiques on faisait tout ça sur le pont donc il n'y a pas que le poisson qui était lavé nous aussi donc ouais c'était une sorte de bateau d'usine d'avant-garde en fait donc bon ça s'arrête en 91 bon ce bateau est désarmé il aurait pu finir sa carrière à la casse pourquoi le destin en a décidé autrement c'est Patrick Schnepps qui l'a récupéré moi j'ai une photo j'ai un copain qui a une photo où il est à l'arpentie là-bas prêt à être découpé sur le coin ferreuil quand même il l'a récupéré il l'a remis en état tout ça pour faire les visites on peut lui tirer notre chapeau il a fait beaucoup de choses là-dessus et puis quand il a arrêté en 91 c'est parce que le moteur ou l'arbre moteur est cassé donc forcément ça coûtait trop cher ben oui parce que ces bateaux on fait la coque on pose le moteur et on ferme donc comme il est deux ponts en dessous c'est difficile difficile alors après ce bateau tout va bien pour lui il est au musée on le visite c'est un des fleurons je dirais de la flotte à quai du musée et donc en 2012 en fin de restauration quasiment il est dévasté par un incendie alors on se souvient en fait de ces images de fumée noire sur ce bateau alors qu'est-ce qui s'était qu'est-ce qui s'est passé alors à la base ils disent que c'est un feu électrique il a quand même brûlé 22 heures ça m'inquiète un peu quand même parce que là c'est un petit bateau de pêche on n'est pas à la palice c'est Céveso 3 je me demande ce qui pourra arriver là-bas quand même c'est inquiétant toujours est-il qu'il est brûlé et pendant trois ans il n'y a rien eu de fait à ce bord moi depuis 2012 j'ai fait des courriers au maire en lui disant qu'il fallait faire quelque chose pour ce navire il n'y a pas d'argent on dépense un peu l'argent un peu partout c'est sûr qu'il y a des trucs à faire mais là ce bateau il pourrit c'est le principe de la Calypso qui était là il pourrit de l'intérieur alors donc en 2015 on a décidé de monter une association pour la sauvegarde du chalutier en Goumois à savoir que c'est le seul bateau de pêche en France qui existe qui existait en état pour les visites il est classé monument historique et il est classé monument historique et donc en fin de compte on a monté une association pour pousser la mairie et les autres à nous donner de l'argent en parallèle du petit livret que vous avez on en monte un plus conséquent avec les photos du navire avant après pour essayer de trouver des gens des entreprises extérieures pour nous donner de l'argent pour essayer d'avancer parce qu'il y a pour un million d'euros de réparation quand même voilà donc c'est l'association pour la sauvegarde du chantier Langoumois du chalutier du chalutier pardon Langoumois je pense à chantier parce que c'était la moi je vous ai vu parce que vous ne faites pas que voilà c'est pas une association de papiers vous vous réunissez depuis je sais pas depuis l'hiver dernier 3 et 4 décembre 3 et 4 décembre j'ai dû assister à un de vos petits et vous vous êtes mobilisé en disant bah chiche en recrutant les personnes de bonne volonté on va déjà commencer le nettoyage de ce bateau alors c'était comment ce bateau quand vous êtes rentré dedans alors avant tout ça on a monté une association déjà pour vous faire ce que j'ai dit la mairie a débloqué dans un premier temps 20 000 euros en 2015 15 000 euros cette année c'est déjà à manger parce que voilà donc moi je suis le vice-président de l'association puisque forcément tout seul j'avais déjà participé vers le maire à envoyer des courriers je me suis retrouvé là alors depuis le après le 4 décembre je dirige une équipe d'anciens marins retraités bénévoles et des gens du commerce comme Henri qui viennent nous aider donc on a on a presque fini on a enlevé toutes les parties brûlées sur le navire tous les câbles les chemins de câbles les laines de verre les dégrages qui n'étaient pas brûlés grattés grattés à la brosse métallique et à la balayette tous les laines de verre qui restaient dans les renforts parce qu'il y a des renforts tous les 60 cm quand même et là on a passé jusqu'à la fin du mois de mars on a travaillé décembre février mars on en est tous les bénévoles on a à peu près une dizaine régulièrement enfin 5, 6, 8, 10 on en est à 580 heures à 14,50 euros moyenne du SMIG horaire taux horaire on a compté l'argent que ça fait de notre investissement physique sur le navire donc c'est ça vous donnez rendez-vous dans la semaine deux jours dans la semaine et hop tout le travail de lundi après-midi mercredi après-midi de 13h45 à 17h le vendredi on vient de 13h45 à 16h30 et puis voilà on avance petit à petit on est des bénévoles des gens volontaires il n'y a pas besoin de donner des ordres chacun fait le travail qu'il a à faire il y a un travail un travail de passionnés qui veulent récupérer le navire n'empêcher de couler dans le bassin alors c'est quoi la suite de l'histoire vous avez besoin donc j'imagine de membres qui viennent peut-être vous aider encore on est encore dans la phase où il y a besoin de bras c'est quoi la suite pour le moment on a presque fini le nettoyage ensuite c'est une question d'argent puisqu'il va falloir sabler puis ensuite refaire l'isolation l'électricité le dégrage et puis voilà donc s'il y a pour à peu près un devis d'un million d'euros vous comprenez que ça ne se trouve pas comme ça et notre démarche c'était justement de faire avancer vous nous servez beaucoup avec cette émission parce que forcément des gens vont nous écouter on va faire un livret pour les professionnels pour tous les gens on est peut-être aussi à la recherche de films que les gens ont fait vous savez les visiteurs parce que moi je viens depuis 2005 sur ce navire j'habite à un kilomètre en témoin en témoin ah ouais ça a parlé de mon métier tout ça il y a beaucoup de gens qui ont fait des photos des films sur le navire ça nous permettrait de vous recherchez tous ces données-là bah oui parce que quand on va essayer de reconstruire le navire si on peut je touche du bois et bien je touche ma tête il n'y en a pas beaucoup du bois à avoir ce bateau c'est pas la même chose et donc si on peut toucher beaucoup plus de gens l'association c'est aussi avoir des adhérents avoir des dons voilà on monte un blog Henri va vous en parler parce que c'est lui qui est alors Henri c'est quoi ce blog comment on te trouve sur la toile comme on dit maintenant alors bon on est au début du blog donc là il y a une page d'accueil une page historique qu'il faut renforcer un peu et puis deux ou trois pages de jour quand on vient les travaux qu'on fait etc bon Henri ça s'entend pas au micro mais moi tu m'as dit ton âge tu as 84 ans c'est ça 83 je vais sur 84 et tu as 83 et tu fais des blogs le soir c'est ça et la journée t'es en salopette et tu nettoies le musée ça conserve ben je fais de la photo enfin je faisais de la photo j'en fais beaucoup moins mais parce que je sucre les frères bon en tout cas moi je suis vraiment impressionné messieurs par ben voilà le chantier que vous avez et je dirais l'investissement l'engagement la volonté que vous mettez dans cette restauration et je ne peux qu'inviter les gens à venir vous rencontrer comment on fait on passe au musée comment on vous trouve c'est à dire que les gens quand il fait très très beau comme ça il y a un peu moins de monde mais quand l'étang est un peu maussade vous voyez moi j'habite à un kilomètre tout de suite je suis à bord du bateau et donc il ne nous reste que la vidéo le pont pour faire l'explication notre passion notre métier le ramandage toutes nos explications notre vécu ce ne sont pas les animateurs du musée forcément mais donc c'est un plus pour ces gens là donc il sera ouvert à la visite aussi en fait cette saison comment ça va se passer on ne fait pas de visite nous on vient ponctuellement comme ça quand ça nous prend tout un chacun et puis si les gens sont à bord à ce moment là où on est nous on fait part de notre métier bon ben bravo messieurs vous auriez rajouté quelque chose sur le blog j'ai fait des fiches de présence parce que c'est moi qui gère ça qui gère toute l'équipe j'ai fait des fiches de présence sur la présence des gens qui venaient travailler et des heures de travail tous les fois que l'on vient et tout ça ça sert le blog pour concrétiser notre travail pour faire voir notre investissement il adresse du blog alors si on tape chalutier langue ou moins on va retrouver ça non c'est sur google donc c'est gratuit pour le moment peut-être qu'on va faire ça mieux en payant c'est http 2.flashflash sauve engoumois sauve engoumois en seul tout raccroché tout raccroché non sauve engoumois .blog .blog stop non blog post blog post .fr .fr bon allez sur internet et allez surtout les rencontrer bravo messieurs puis on vous dit à bientôt tu lèves le doigt tu peux parler je dis aussi que sur le site du musée maritime sur le site du musée maritime histoire maritime tout ça et nous avons nous tous les marins pêcheurs donner notre livret numériser nos livrets numériser nos photos et vous avez tous nos témoignages de tous les marins donc même ceux qui peuvent pas se déplacer dans l'immédiat ou quoi que ce soit ils peuvent toujours toujours revisiter tous ces sites et ils verront qu'ils ont des reportages complets sur tous les matelots les patrons toutes les catégories le commerce et tout voilà ça c'est un site il y a des témoignages euros aussi il y a du son donc ça c'est facile vous avez consulté le www.muséemaritimedelarochelle.fr et là vous aurez les informations mais il faut aller sur comment je fais on y trouveront Henri t'inquiète si si c'est appel à témoins appel à témoins ben messieurs merci d'être venus à ce micro pour témoigner de votre histoire et qui continue et puis on vous dit à bientôt pour tenir au courant de la suite d'accord merci de nous avoir invités parce que c'est formidable comme ça nous on fait passer le message et on va continuer bien sûr tout de suite avec de nouveaux invités Thierry alors l'idée c'est de vous faire rencontrer des personnes qui participent à la vie de ce musée ce musée donc on l'a bien dit c'est un musée à terre et des bateaux à flots parmi les bateaux on dirait célébrissimes de ce musée on a parlé tout à l'heure de Notre-Dame des Flots on en reparlera tout à l'heure avec j'espère son propriétaire Pépo qui est parmi nous à bord on a le Joshua qui a été mis à l'eau ce matin m'a-t-on dit et il y a un autre bateau j'aimerais bien qu'on reparle aussi c'est il s'appelle Damien alors on est en compagnie de Joël Cello bonjour Joël bonjour bon on t'avait laissé au Grand Pavoie je crois où on avait où ce bateau était présenté du moins sa coque retournée Joël redis-nous un petit peu pour les gens qui ne connaissent pas Damien c'est quoi ce bateau c'est le bateau de Gérard Janichon et Jérôme Poncé qui à l'âge de 20 ans ont fait le tour du monde mais un tour du monde particulier parce qu'ils ont commencé par aller dans le nord au Spielberg alors que Moitessier leur disait vous êtes un petit peu fou les enfants parce qu'en principe on commence par partir au soleil pour aller dans les glaces et eux ils sont d'abord allés au Spielberg ensuite Terre-Neuve et ils ont chaviré une première fois dans un ouragan entre New York et Terre-Neuve ils ont suivi toute la côte la côte américaine et ils sont allés à ils ont remonté l'Amazone sur 2000 kilomètres ils sont ressortis de l'Amazone et ensuite le Cap Horn ou Chouaïa et 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 là ils ont chaviré 8 fois dématé ils sont repartis en Afrique du Sud où ils ont réparé et ils ont ils sont repartis ils ont rencontré Moitessier du côté de Tahiti au soleil et et ils en avaient marre du soleil ils sont repartis dans les glaces avec ce petit bateau de 10 mètres et ils ont il y a une anecdote qui est intéressante c'est que ils sont arrivés dans une base scientifique russe je crois et là un type un russe était sur le pas de la porte le soir à la tombée de la nuit et il rentre il a vu un petit bateau et les gars lui ont dit oui tu es tu es un petit peu tu es un petit peu sou rentre dedans il n'y a pas de fantôme dans le coin donc c'était c'était donc Damien qui s'était qui s'était amarré ce petit bateau qui s'était amarré alors ce bateau est parti à la Rochelle il en revient il a été donc classé monument historique en septembre 2002 il est donc il fait partie maintenant de la flotte du musée maritime tu dis si je tu m'arrêtes si c'est des bêtises et donc là des amis du musée maritime des amis du musée maritime voilà alors ce qui est important c'est que sa restauration est prise en charge par les amis du musée maritime et donc c'en est où en fait il est où physiquement et vous en êtes où dans sa restauration alors on peut se tourner on va faire un truc radiophonique il est là-bas donc derrière le plateau nautique quel chantier ? il va falloir envisager la télévision Radio Collège Télé pour montrer alors il est sur quel chantier du plateau nautique ? il est au chantier Pintard au retour du Grand Pavard il est allé au chantier du Vieux-Port pour se faire mettre l'enduit sur sa coque une fois enduit il est retourné au chantier Pintard et là il a été retourné mais dans sa position dans sa vraie position navigable puisque je pense qu'il ne sera plus jamais à l'envers sauf retournement dans les glaces ça pourrait arriver ça pourrait arriver bon pour ça il faudrait qu'il renavigue je ne sais pas est-ce qu'on peut dire maintenant être sûr qu'il y a une prévision de remise à l'eau du Damien ? oui alors la prévision moi j'avais une petite idée qui est en train de faire son chemin c'est une idée qui venait de moi peut-être une date d'anniversaire moi je pensais en 2017 faire le grand pavois de la Rochelle ça c'est sûr on fera le grand pavois en arrivant par la mer sous voile mais aussitôt après c'est l'amener à Paris au salon nautique parce que quand ils sont revenus de leur tour du monde ils sont arrivés en même temps que le grand pavois et le bateau a été exposé au salon nautique à Paris ça a été une fête énorme ça a été une fête extraordinaire et ce qui serait ce qui serait superbe c'est qu'il c'est qu'il retourne donc au salon nautique et qu'on en fasse une grande fête je pense que le salon nautique à Paris sera d'accord pour l'instant c'est un problème de budget mais je pense qu'il va falloir travailler les travailler pour pour qu'on puisse avoir ce projet donc objectif donc 2017 l'année prochaine tu te charges aussi de collecter les témoignages les éléments écrits vidéos même les objets de Damien tu en es où dans cette collecte cette pêche au trésor en fait alors nous avons de belles de belles de belles rencontres en tous les cas au grand pavois il fallait faire ce grand pavois même si ça nous a coûté un petit peu parce que les personnes spontanément sont venues nous donner des objets entre autres les poulies du Damien les poulies historiques Jérôme Ponset m'a envoyé m'a expédié de son île des Malouines le baromètre enregistreur historique aussi ce qui est extraordinaire je l'ai démonté je l'ai restauré je l'ai réparé et il fonctionne il est chez moi il tourne bien et ensuite on vient de récupérer là le 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 ah je alors on va essayer de t'aider un objet un livre un poème le compas le compas de relèvement le compas de relèvement le compas de relèvement pareil qu'il va falloir qu'il va falloir aussi restaurer on a un winch voilà donc ce qui est extraordinaire dans cette aventure là c'est que souvent les personnes quand ils quand ils gardent un objet comme ça quand ils prennent un objet de la vente ou d'une maison ou d'un navire ou d'autre chose ils emportent toujours une relique qu'ils mettent chez eux et là il s'agit ce ne sont pas des reliques puisqu'ils redonnent ils redonnent à Damien au navire ce qui ne leur appartenait pas ils considèrent que ça ne leur appartenait pas et ça revient ça revient donc à Damien ça c'est c'est superbe et bien écoute Joël on va te remercier déjà de venir périodiquement nous raconter où est où on est l'aventure du Damien donc on se dit prochain 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 rendez-vous pour voir le bateau comment on peut suivre en fait il y a un blog il y a un site comment on peut au travers du site des amis du musée comment le site des amis du musée alors tu peux redonner l'adresse peut-être si voilà amlr.com les amis du musée donc c'est une des grosses associations d'Arochelle un autre petit détail qui a son importance Damien en fait il est parti de La Rochelle pour faire son tour du monde mais son vrai départ c'était Ars alors pourquoi il y a un petit mystère sur cette histoire là il y avait peut-être une copine à voir avant le départ première escale première escale bon pour des gens qui vont faire le tour du monde s'arrêter à Ars c'est quand même assez particulier mais quand ils sont quand ils sont retournés de leur tour du monde au bout de 5 ans ils sont arrivés ils se sont arrêtés à Ars donc le premier voyage de Damien sera La Rochelle Ars il y aura une grande fête qui sera faite probablement à Ars c'est en train de des personnes sont en train de s'en occuper on a des idées de date non voilà ça sera printemps 2017 ça sera en fonction oui de de la restauration il faudra qu'il ait ses voiles il faudra bon et ben bon courage pour tout ça et puis vous envoyez un peu le bout j'ai l'impression oui 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 je pense que financièrement ça repose toujours sur des dons il y a encore besoin d'argent tu peux faire des appels je sais pas s'il y a des donateurs qui écoute Radio College oui ben tout est bienvenu on est en train de travailler sur actuellement sur le moteur on aimerait bien qu'il y ait des gens s'investissent je suis en train actuellement de travailler avec pour la peinture parce que c'était international qui avait fait qui avait fourni la peinture donc on va on va essayer on va voir pour le mât on va essayer de voir d'avoir des partenaires techniques qui vous aident aussi oui oui bien et ben écoute bon courage et puis on va remettre un petit peu de musique avant de vous présenter merci de suivre cette histoire cette belle aventure c'est une belle histoire qu'on ne loupera pas merci ici au musée maritime à l'occasion de la réouverture de ce musée maritime aujourd'hui vendredi 1er avril Thierry de nouveaux invités ici dans notre studio ça se bouscule ça se bouscule progressivement le bar musée se remplit on est ensemble donc jusqu'à 19h et là donc c'est un peu un peu intimidé car je sois la directrice du musée Nathalie Fiquier bonjour Nathalie bonjour Thierry bon a priori tout se passe bien pour ce 1er avril écoute ça se passe bien déjà on a on a commandé le soleil il est au rendez-vous donc ça commence très bien donc on est au bout pour ceux qui ne savent pas on est au bout du bassin des Chalutiers c'est un lieu qui est ouvert au public on peut rentrer gratuitement dans le bar et on peut aussi on l'a rappelé mais on va le rappeler c'est un musée qui se visite partie à terre partie bateau à partir d'aujourd'hui jusqu'à quand ? alors au moins jusqu'au 30 octobre puisque maintenant c'est la date de fermeture depuis l'an dernier et cette année très certainement un petit peu plus longtemps puisqu'on a déjà des projets en gestation pour le mois de novembre donc voilà on a commencé l'émission avec Guillaume Crabat qui nous a bien fait un panorama de tout ce qu'on pouvait faire on va plutôt parler avec toi un petit peu de programmation d'éléments un petit peu nouveaux et d'éléments qui vont arriver en fait alors il y a deux éléments il y a à bord du francin une petite re-looking de la muséographie alors qu'est-ce qu'est-ce qui va se passer ? alors sur le francin on va consacrer en fait le pont B pour les initiés un des ponts du bateau au bateau de l'aventure en fait il y a beaucoup de bateaux qui sont classés au titre des monuments historiques au musée maritime certains sont classés pour leur histoire pour leurs caractéristiques techniques et certains sont classés pour l'aventure humaine qu'ils représentent donc sur ce pont on va consacrer justement les expositions à ce côté-là ce côté-là les bateaux de l'aventure et les bateaux de l'aventure c'est Joshua de Bernard Mottessier qui appartient au musée maritime et que les amis font naviguer alors qui a été remise à l'eau ce matin ce matin 10h en même temps que l'ouverture du musée et la corne du francin dans ses nouvelles livres enfin flambant neuf j'allais dire du moins au niveau peinture tout beau, tout carréné un bon refit cet hiver un gros boulot des équipes du musée et des amis du musée donc ils ont bien bien travaillé cet hiver alors Joshua on a parlé du Damien j'imagine voilà donc il y aura un espace qui sera aussi consacré à Damien donc les amis restaurent donc pour rappeler l'histoire de ce bateau et puis surtout parler de la suite de l'aventure avec la restauration qui se poursuit en ce moment donc là ce sera aussi une exposition qui permettra aux gens de découvrir un petit peu ce que c'est que cette histoire du Damien qui est une histoire un petit peu plus récente et puis le gros morceau je dirais parce que la foi c'est un bateau qui est aux côtés du musée depuis les tout débuts ce sera un espace qui sera consacré à Notre-Dame des Flots et à son histoire hier et aujourd'hui hier et aujourd'hui alors cette expo elle commence à se mettre en place moi ce que je vais proposer à nos auditeurs c'est tout à l'heure trouver le capitaine de ce bateau et oui c'est le mieux placé pour en parler voilà comment est venue l'idée de consacrer un espace muséographique à Notre-Dame des Flots alors en fait c'est vrai qu'on avait sur ce pont du Francin il y avait l'exposition qui était consacrée à Bernard Mouetessier et à Josua et c'est vrai que quand on se promenait sur ce bateau c'est pourquoi on parle de Josua ici donc on s'est dit on va expliquer pourquoi on parle de Josua ça s'est fait puis on s'est dit quand même pourquoi on ne parle que de Josua alors qu'on a quand même à La Rochelle aussi autour du musée d'autres bateaux de l'aventure et donc l'idée est partie comme ça et puis bon on a eu tout l'hiver pour y réfléchir donc maintenant ça y est c'est en place alors et bien donc donc c'est en place progressivement voilà ça va ça va se on va vous découvrir s'enrichir voilà s'enrichir de la collection d'objets de Notre-Dame alors un autre un autre temps fort on va peut-être parler de la fin de cette saison mais c'est en termes muséographiques c'est un projet muséo important par rapport à La Rochelle et sa vie maritime alors je crois qu'il y a un projet de grande exposition sur Delmas via le jeu peux-tu nous en dire quelques mots oui alors c'est effectivement l'expo qui va arriver au mois de novembre qui va marquer effectivement un deuxième pas à terre du musée maritime l'an dernier le musée a posé sac à terre dans la galerie des pavillons avec l'expo sur l'histoire de La Rochelle et de La Rochelle et de la mer et là on va investir les espaces de l'encan donc une grande salle noire qui aujourd'hui est cachée au public on va dire ça comme ça donc dans la partie voilà sous la partie ancienne en camp et c'est vrai que là cet espace sera consacré à l'histoire de la Delmas donc parce que la Delmas c'est 150 ans d'histoire de la compagnie c'est 150 ans d'histoire de La Rochelle alors dis-nous quelques mots parce que moi Delmas via le jeu c'est un boulevard éventuellement je vois bien quelques façades de beaux voilà de beaux maisons de bureaux d'armateurs mais c'est une histoire qui remonte à loin c'est une histoire qui est liée à La Rochelle est-ce que comme ça brûle pour point tu peux nous dire quelques mots alors c'est vrai que c'est l'histoire d'une famille Rochelais enfin deux familles Rochelaises la famille qui a fondé la compagnie bien sûr c'est aussi l'histoire de plein de familles Rochelaises que ça a fait vivre une grande partie des marins et pas que des marins à La Rochelle c'est effectivement la première le premier rôle de la compagnie ça a été de mettre en place des passages d'eau entre La Rochelle et les îles et rapidement c'est devenu une grosse compagnie de transport maritime donc avec une histoire qui commence à la fin du 19ème et qui continue jusque très récemment puisque la marque d'Elma s'est arrêtée depuis quelques mois et continue malgré tout à vivre à travers une grosse compagnie maritime actuelle donc c'est vrai que c'est vraiment une histoire qui court en fait et qui court sur 150 ans d'histoire de la ville on a des idées de présentation muséale qu'est-ce qui va être original en termes d'interactivité quelques quelques alors on va pas on va pas s'en dévoiler voilà on va pas trop dévoiler les choses par contre on peut parler au moins de ce qui du concept un petit peu qui est à l'origine de cette exposition on souhaite que ce soit une expo qui parle de monumentale puisque c'est des gros bateaux c'est des ports c'est des containers c'est des grumes c'est des choses importantes c'est des chantiers c'est des choses importantes mais c'est aussi des hommes donc je dirais contrairement à souvent quand on voit des expos de compagnies maritimes on présente des objets on présente des maquettes des cendriers de la vaisselle des couverts des choses magnifiques mais choses qu'on a pas forcément sur la Delmas et nous ce qui nous intéresse c'est plutôt de mettre l'accent sur les hommes qui ont fait la compagnie on est dans l'idée d'une espèce de saga et le sous-tit ça pourrait être nous avons fait la Delmas donc on veut vraiment mettre l'accent sur le côté humain des choses donc on a commencé des interviews c'est une spécialité du musée aussi avec ces témoins depuis longtemps on peut entendre sur le site déjà des témoignages sonores on a déjà mis des témoignages sonores et c'est vrai qu'on va interviewer des marins mais aussi les filles qui travaillaient à la compta et puis ceux qui travaillaient dans les chantiers on voudrait vraiment avoir des rochelets présents au coeur de notre exposition voilà bon et j'en dirai pas plus et tu en diras pas plus donc si tout se passe bien là j'ai la plaquette novembre 2016 l'inauguration de cette exposition tout à fait donc en bas de l'autre côté de Notre-Dame des Flots là parce qu'on est à bord vous entendez un peu des bruits d'ambiance plus ça va aller dans la soirée plus jusqu'à 19h plus ça va devenir fort puisque les gens sont contents de cette réouverture c'est une sorte de rituel de fête voilà pour ce 1er avril je voulais aussi pour finir qu'est-ce qui va se passer demain en fait parce qu'il y a un petit programme qui est lié à l'ouverture du musée maritime demain on veut marquer le coup comme un petit peu tous les ans avec l'ouverture du musée donc on a demandé à nos armateurs on va dire à ça comme ça à tous les bateaux qui sont hébergés dans le côté historique un petit peu du bassin des Chalutiers donc ce qu'on appelle un peu grossièrement les quais du musée on va dire puisque c'est pas vraiment c'est pas des bateaux du musée c'est des bateaux de propriétaires privés mais qui sont hébergés à nos côtés donc de la belle plaisance comme on dit et on leur a demandé d'être avec nous pour faire une petite parade dans le port dans le vieux port donc demain on se on ouvre les portes de l'écluse à 14h on va faire un petit tour dans le vieux port pour inviter les gens aussi à venir nous retrouver au musée et puis ça tombera en même temps que le carnaval aussi ce sera la fête sur le port carnaval des Filinautis donc de 14h à 15h et puis après on re-rentre la marée est en scalée on fait pas ce qu'on veut donc on a des horaires un peu précis et puis après parade donc quel bateau ? les bateaux du musée les bateaux navigants du musée les bateaux des armateurs qui sont sur les quais donc on va avoir plein plein de jolis bateaux je vois quelques autocollants du Yacht Classique voilà les bateaux la belle plaisance et les beaux bateaux du patrimoine qui sont présents autour du musée donc rendez-vous autour du bassin du Chalutier du Vieux Port à 14h et je vois que et à 18h oui alors à 18h ils sont chauds quand même ça commence ça chauffe ça chauffe ça chauffe alors il y a des traditions sur ce bateau c'est qu'à partir d'une certaine heure d'habitude c'est plus tard on tape sur le plafond donc arrêtez de taper sur le plafond les enfants il y a Nathalie qui cause hein autrement elle va bon alors 18h concert gratuit alors 18h en partenariat avec la Sirène qui fête son anniversaire aussi avec qui on partage un architecte puisqu'on a eu le même architecte que la Sirène sur nos pavillons donc la Sirène vient faire un concert donc ouvert au public sur le parvis du musée sous l'air de pique-nique donc c'est le Celtic Social Club qui vient effectivement pendant une heure nous régaler de ses sons marins et bah Nathalie un grand merci puis on va te dire à demain voilà oui oui à demain sans faute voir les bateaux naviguer et le concert à 18h et visiter le musée aussi bien sûr à partir de 10h du matin 10h 19h enfin 18h30 puis 19h 7 jours sur 7 une pleine journée au musée pour demain bien merci Nathalie et bonne saison à toi merci à toi en ce moment alors Thierry est-ce que tu m'entends ? oui je t'entends bien tu m'entends Thierry ? très bien allons-y bon et bah écoute figure-toi qu'au bout d'un moment j'avais envie de me balader dans ce bateau ce bateau musée figure-toi que je n'avais jamais visité ce bateau et je suis en compagnie de Cathy bonjour Cathy bonjour alors Cathy tu es guide du musée tu as voilà c'est marqué dessus voilà je suis guide du musée maritime depuis combien de temps que tu fais visiter le musée maritime ? bah écoute j'ai pas compté parce que quand on aime on ne compte pas mais je pense que ça va faire presque 15 ans 15 ans ouais et puis on voulait aussi vous montrer alors un endroit particulier on a parlé de cette exposition c'est le nouvel espace muséographique sur les bateaux de l'aventure et aussi on est en compagnie de Pépo qui est dans l'espace en fait on va dire consacré à son bateau bonjour Pépo oui bonjour je représente l'équipage du Notre-Dame des Flots c'est-à-dire Pichoun Philippe Fab et puis plein d'autres qu'on navigue avec moi et ce bateau étant placé monument historique au titre des bateaux de l'aventure ils ont laissé une petite place au sein du musée pour raconter un peu nos histoires alors du coup on est très content de t'avoir une nouvelle fois en plus tu as du monde déjà tu accueilles du monde ce soir sur ton bateau tu seras présent à la parade nautique demain ? bien sûr Notre-Dame sera là bien sûr alors comment est venue cette idée d'une expo de Notre-Dame des Flots à bord du Francin ? et bien elle est pas de moi parce que moi je suis plutôt timide et puis j'aime pas trop parler de moi et je pense que c'est le musée c'est le staff du musée qui a décidé d'abord relancer les bateaux de l'aventure enfin de faire toute une exposition entre le Josua et puis les autres voilà et puis Notre-Dame des Flots quoi et puis on a accepté cette idée après tout pourquoi pas depuis tout l'an qu'on est discret pourquoi pas causer de nous un petit peu alors cette expo elle est en train de se faire pour l'instant je veux dire quand on rentre dans cet espace on est frappé par des objets des objets qui sont des coquillages toute une collection exceptionnelle de coquillages alors pourquoi des coquillages et ils viennent d'où ces coquillages ? alors ces coquillages ils viennent du monde entier puis c'est en fonction des mouillages souvent de fois on allait chercher vérifier l'angle comment elle était cruchée au fond on plongeait en apnée ou en bouteille ça dépendait des profondeurs et puis on trouve des coquillages et puis on s'est intéressé à ça doucement et on a fini par faire une collection là on a à peu près le vingtième des coquillages qu'on a dans notre collection on a les à peu près que les vingtièmes ça fait quand même de petites armoires elles ont des belles couleurs des belles formes c'est aussi montrer la diversité de la vie marine alors au delà de ça il y a un globe en bois merveilleux une sorte d'atlas il n'y a pas toi qui portes l'atlas il a l'air très lourd celui-là et dessus il y a l'ensemble des voyages de Notre-Dame il n'y a pas tout l'ensemble en tout cas au niveau atlantique parce qu'il y en avait 22 puis on n'a marqué que 18 parce que ça commence à rayer un peu le globe dans tous les sens par contre il y a le tour du monde il y a le tour du pacifique tour de l'indien et tour de l'Atlantique Nord et Grand Sud enfin tous ces trucs-là toutes les petites balades qu'on a fait alors il y a aussi donc une vidéo la vidéo de votre dernier voyage donc un DVD qu'on peut se procurer quel est le titre alors ? le titre je ne connais pas de mémoire comme ça le titre mais c'est Valérie Montoriole qui a fait ça c'était une balade qu'on avait fait en Géorgie du Sud Tristan de la Kouna le Facland et puis Haute Bricole du Sud donc c'est ces derniers voyages donc de l'été dernier ce qui est assez rig... l'avant-dernier ? ce voyage-là il date de 2006 le dernier voyage on était au Spielberg on est monté à 80 nord on s'est fait arrêter par la glace très bien alors effectivement je confonds ce qui est rigolo dans ce le dernier voyage au Spielberg c'est que là les deux les deux tenanciers on va dire du bar sont derrière le bar ça fait drôle quand même c'est une histoire assez incroyable ah mais ils m'ont rappelé tu as été notre patron pendant 4 mois maintenant on va être ton patron pendant 6 mois en plus c'est moi qui paye alors c'est même pas drôle cette histoire là non mais c'est sympa c'est hyper sympa et puis ils sont hyper compétents et puis ils ont l'ambiance comme ça pu voir là on est un peu à l'écart je ne sais pas quand on va remonter si on va pouvoir terminer l'émission avant le DJ Lionel que dire d'autre sur cette expo il y a d'autres objets il y a des sortes de petites pipes je ne sais pas oui sur l'expo il y a une collection de pipes qui date 18ème siècle 18ème 19ème c'est les marins qui faisaient Terre Neuve et autres en fin de campagne avant de rentrer en France avec les cales pleines de morue salée et séchées et à Saint-Pierre-et-Miquelon casser leur pipe l'expression en tout cas c'est ce qu'on nous a raconté là-bas je pense que c'est un peu plus qu'une légende et suite à une tempête on est arrivé derrière à Saint-Pierre-et-Miquelon on avait plongé là-dessus c'est Philippe et on a récupéré des très très belles pipes et une jolie collection à côté de ça il y a oui il y a un petit peu d'historique les premières navigations les premières traversées Atlantique et Tour du Monde nous a fait au Sextant donc il y a mon ancien Sextant j'en ai un autre il y a l'ancien compas il y a plein de choses avec un petit mot ou deux comment ça explique comment on naviguait avant voilà et puis encore des bricoles il va venir peut-être d'autres objets des panneaux ah oui elle n'est pas complète il y a tous les panneaux les photos les explicatifs un peu la philosophie de la navigation comment on faisait et puis tout ce qu'on fait parce qu'avec le Notre-Dame on l'a fait aussi dans le social on a pris des délinquants on a fait de la mission humanitaire on a travaillé avec des handicapés et puis on a fait tellement de choses en tout cas on vous invite à venir donc découvrir cette exposition des bateaux de l'aventure si j'avais une dernière question c'était d'avoir des nouvelles de Pichu comment va-t-elle ? ah ma Pichu d'amour c'est que du bonheur c'est costaud ces bestioles-là c'est impressionnant ah oui c'est bien elle est belle comme un cœur on l'embrasse très fort Cathy donc si on sort de merci Pépo et puis à très bientôt sur l'eau demain demain 14h on voit Notre-Dame des Flots dans le port dans la visite c'est un tout petit endroit mais c'est immense il y a plusieurs ponts le circuit le circuit classique en fait comment on découvre c'est quoi les temps forts du circuit ? ah bah les visiteurs en fait excuse-moi alors donc là hop téléphone les petits imprévus alors qu'est-ce que tu fais passer comme message important oh là là alors là la visite en fait c'est surtout la découverte des navires puisqu'en fait le musée maritime en fait a cette chance aussi de pouvoir présenter des expositions à terre qui sont peut-être un petit peu plus théoriques mais sur l'histoire de la Rochelle l'expansion de la ville à travers justement les ports les différents ports le port de commerce le port de pêche et puis bien sûr aussi tout le côté plaisance et à bord du France qu'est-ce qu'il est ? à bord du France et bien on raconte bien sûr l'histoire des navires météo les origines et puis aussi après l'histoire des 50 personnes qui travaillaient à bord son avenir donc dernier navire météo stationnaire qui a travaillé de 1958 jusqu'en 1985 pourquoi il y avait des navires météo pourquoi il n'y en a plus premier satellite ça date de 1957 c'était les russes qui l'avaient envoyé le Spoutnik donc effectivement plus les satellites ont pris de l'ampleur et plus les navires météo en fait eux ont été on est là il y a aussi la station météo on dit qu'elle fonctionne encore il y a des ateliers météo non ? au bout blanc alors peut-être oui oui au bout blanc il y a toujours la station météo qui effectivement eux donnent la navigation réelle actuelle et dans le bateau dans le bateau il n'y a plus de vraie météo par contre effectivement on découvre la totalité du navire donc les visiteurs visitent en fait vraiment les cinq ponts donc de la salle des machines la passerelle de commandement la différence des cabines entre la petite cabine des matelots où ils étaient à deux et puis par rapport à celle du chef qui lui va être dans une camille plus spacieuse avec sa douche personnelle voilà plus on monte dans les ponts plus on monte dans la hiérarchie et plus il y a des différences en fait plein de choses à découvrir bon écoute merci Cathy on va te souhaiter une belle saison une belleième ou belle quinzième saison avec plein de courage et puis on se dit à bientôt voilà au bar du musée ou autour du musée maritain allez Thierry bah écoute je te rends l'antenne un peu de musique jusqu'à nos prochains invités toujours en direct sur Radio Collège et nous allons tout de suite rejoindre Thierry toujours à bord du Francin ici au musée maritime à la Rochelle Thierry alors on est en compagnie d'Alain Barrest et de Richard Licka on est toujours un peu voilà entre deux ponts un peu plus au calme Alain je voulais que tu nous parles un petit peu petite plaisance tu es un des initiateurs créateur de cette section des amis du musée sur la petite plaisance là on parle d'exposition peux-tu nous dire deux mots sur le nouvel espace muséographique qui est en cours oui bonjour donc ça fait une quinzaine d'années qu'on rassemblait des bateaux et qu'on les restaurait et ainsi de suite et nous avions donc envie de les montrer au public Rochelet et aux visiteurs du musée donc nous avons pu organiser avec l'aide du musée bien sûr une exposition qui aura lieu dans le grand hall du musée dans l'encamp où ont lieu d'autres expositions d'ailleurs des expositions temporaires du musée donc cette année il y aura l'exposition de petites plaisances on expose donc une douzaine de bateaux même 13 13 bateaux et qui ont été choisis pour représenter un petit peu l'ensemble de la collection puisqu'actuellement dans la collection on a une soixantaine de bateaux donc on a choisi 13 bateaux un peu symboliques de l'ensemble de la collection alors c'est quoi ces 13 bateaux et pourquoi c'est dur de choisir j'imagine peut-être pas nous les présenter tous mais les plus emblématiques oui alors on a choisi des bateaux qui représentent différents aspects de la collection parce que bon par exemple on a une très belle collection de moss le moss c'est un petit dériveur de 3 mètres 30 qui a été pendant longtemps dériveur olympique sous le nom d'Europe et donc là on a une petite collection qu'on présente on présente aussi une petite scénette les moss c'est plutôt le côté régate on a le côté famille avec une voiture une voiture d'époque qui arrive avec derrière le bateau et donc c'est une petite famille qui vient faire du bateau dans les années 50 mettons et on a aussi quelques bateaux olympiques parce qu'on en a plusieurs notamment une yole olympique des jeux de 1936 un firefly etc donc on présente des bateaux olympiques on présente une yole d'aviron on présente un moss nantais enfin bref on a pris un petit échantillonnage des bateaux que nous avons il y a même un canoë c'est pour symboliser les bateaux de nos grands-pères alors ce sera mis en place c'est visible quand alors ça alors c'est visible à partir de maintenant et surtout dans une dizaine de jours quand on aura fini d'installer tout on précise le lieu alors dans le hall du musée dans l'encamp dans l'encamp voilà et Richard qui est à côté de moi a beaucoup aidé à rédiger évidemment les textes à faire l'infographie et ainsi de suite mais voilà peut-être qu'il peut en parler alors Richard oui oui je vais te laisser la parole ce sont à la fois la présentation des bateaux mais aussi on a essayé de faire effectivement des scénettes comme le disait Alain qui représentent une dimension un peu sociologique qu'est-ce que c'était que les pratiques de la petite plaisance dans les années 50-60 voire même avant comme le canotage ou quelle était la place des enfants parce que autrefois les enfants ne naviguaient avec leurs parents et c'est le moment où pour la première fois ils ont des bateaux à eux et ensuite il y a des écoles de voile on a essayé de montrer toute cette dimension là des petites scènes pour montrer tous les aspects du développement de la plaisance dans les années d'après la deuxième guerre mondiale alors on a parlé voile aviron Alain Barrest qui est aussi un fervent partisan de cette forme de navigation voile aviron il y a une parade nautique à 14h il n'y aura pas que les bateaux du musée du Yacht Club Classique il y aura aussi les voiles aviron qui seront présents alors puisqu'on avait été invités on a décidé de venir avec je crois qu'il y a 4 ou 5 petits bateaux de la collection des voiles aviron qui vont venir participer à la parade mais tout à fait modestement parce qu'on rentrera dans le bassin avec l'ouverture des portes et on sortira vite au moment de la fermeture des portes il ne faut pas être coincé toujours les petits bateaux c'est avant avant et ou après un grand merci Alain Barrest à bientôt bon courage pour les finitions de l'association et puis on ira vous voir dans cet espace de l'exposition et bien Thierry écoute tu peux reprendre le relais et je te rejoins au platine et nous sommes installés et bien juste à côté du bar du France 1 le bateau amiral de ce musée maritime on est ensemble encore pour une petite dizaine de minutes on retrouve tout de suite Thierry alors nous sommes en compagnie de Georges bonjour Georges bonjour Thierry je suis très content de t'avoir au micro et de t'avoir au micro à bord du France 1 ce qui n'est pas voilà qui n'est pas banal non alors Georges je voudrais qu'on a beaucoup parlé de ce bateau de gens qu'il visite des expositions mais quoi toi tu as navigué sur ce bateau sur le France non moi j'ai fait j'ai navigué sur l'Angoumois j'ai navigué sur le Saint-Gilles mais je n'ai jamais fait le commerce enfin je veux dire le commerce à bord du c'est contrat tu ne l'as jamais fait tu aurais pu tu aurais voulu j'aurais pu j'aurais pu parce qu'il était basé à la Rochelle j'aurais pu naviguer à bord mais moi mon métier c'était la pêche c'était pas le alors ma confusion vient du fait que lors de sa dernière sortie pour carénage on était à bord de ce bateau il y a Richard Merigeau qui est présent il y a d'autres personnes qui avaient et là tu m'avais parlé avec émotion de ce bateau et puis ta vie de marin sur quel bateau du musée tu as le plus navigué le plus navigué sur les bateaux du musée pas tellement j'ai navigué davantage sur les j'ai débuté d'ailleurs sur les derniers bateaux à vapeur et puis après j'ai fait naviguer pas mal sur les autres mais surtout chez Dalle j'ai fait j'ai fait longtemps sur l'Antioche Chassiron des gros bateaux Lavardin tous ces bateaux là mais autrement j'ai fait aussi les J3 puis les petits bateaux en bois aussi le même que le manuel là le baracat que le manuel Joel on en a pas j'ai navigué dessus on allait en Irlande faire la langoustine pendant 12 jours 3 jours de route 3 jours pour revenir 6 jours de pêche 6 jours sans manger enfin sans manger non mais sans dormir sans dormir ouais le fait comment t'es lien avec ce musée en fait t'as dû suivre toute son histoire ça te fait quoi de voir ces bateaux qui maintenant attirent du public sont visités par des enfants ben ça fait ça fait quand même plaisir parce que bon puis alors beaucoup il n'y a pas que les enfants des adultes aussi alors moi je venais pour le bénévolat je visais visiter avant qu'ils brûlent l'engouement et tout ils posaient des questions ça faisait plaisir quoi on aurait expliqué tout notre métier comment ça se passait à la maison comment on vivait comment le temps qu'on restait à terre et tout et puis surtout le métier en mer le métier qui était dur quoi parce qu'il y avait des moments on arrivait à passer plus de 48 heures sans dormir jusqu'à 72 là c'est d'abord c'est ce qui nous manquait le plus c'était le sommeil on partait en mer sur les anciens on partait pendant 16, 15, 16 jours on ne se lavait pas on n'avait pas d'eau on n'avait pas le temps on avait juste le temps de manger et dormir c'était pas toujours la joie mais enfin bref on a vécu et puis le problème c'est qu'on n'aurait pas changé de métier on avait ça mon père était moi chauffeur sur les bateaux à charbon alors on faisait un petit peu de métier j'ai des cousins aussi on faisait ça un petit peu à suivre quoi j'avais un oncle qui faisait le charbonnage chez Dalle qui faisait le charbonnage à bord des bateaux qui faisait la glace qui déglacait on est un peu on est né sur le port bon bah écoute tu as connu les dernières criées enfin les dernières criées à l'encan tu t'en souviens précisément ah oui bien sûr je m'en souviens mais enfin les dernières criées c'était pas terrible il n'y avait plus grand monde il n'y avait plus rien tandis que moi je me souviens dans les années 60 c'était 135 140 tonnes le lundi et le mercredi autrement il y en avait encore le mardi mais c'était moins les deux grands jours c'était le lundi et le mercredi c'était 135 140 tonnes 120 tonnes ça dépendait on imagine mal parce que bon imaginez ça présente combien de bateaux de pêche pour amener 130 tonnes de bateaux dans ce bassin ça faisait à peu près 9-10 bateaux une dizaine de bateaux pour beaucoup plus donc plus on va dire notre rangisme maritime à nous tous ces gens qui travaillaient toute la nuit l'ambiance dans les bars autour c'est à dire que les bars étaient ouverts jour et nuit il n'y en avait il n'y a pas de secret parce que nous on arrivait à venir déglacer à minuit quelquefois si on était au deuxième tour parce qu'il n'y avait plus de place on arrivait à faire 3-4 heures alors on allait boire un coup bien entendu sans compter tous ceux qui déglacaient ceux qui venaient travailler dans les casiers chez les marieurs qui venaient vers 2-3 heures aussi c'est vrai que la Rochelle c'était vivant surtout là il y avait le café qui était de l'encan c'était tous les matins c'était 15 août à 9h là c'était plein à craquer c'est tout bon bah écoute merci merci Georges de témoigner de cette période là tu continues à faire des témoins à bord des bateaux ah ouais à bord du France moins parce que il faut monter et puis mes genoux commencent à biais hier aussi comme moi d'ailleurs mais j'ai beaucoup dans la salle dans les salles d'exposition là je raconte ils me demandent tous il y a les maquettes je leur explique je leur fais beaucoup de choses quoi ouais sur la partie à terre sur l'histoire de la pêche l'histoire de la pêche commence à se passer à bord des bateaux tous les bateaux commencent à se passer les bateaux les classiques les bateaux de pêche les pêches arrière et les rampes arrière bien pour ceux qui veulent venir rencontrer Georges dit mitraillette me semble-t-il ah bah mitraillette je m'en souviens bien sûr rue du Pati qui a l'été avec sa charrette les sardines vous venez vous venez voilà visiter l'expo permanente du musée vous rencontrez peut-être Georges en témoin de cette période on va finir donc cette émission par deux petits témoignages on a parlé de la parade nautique qui a lieu à 14h on a parlé donc de ces bateaux les bateaux navigants du musée le Josua etc le François je pense qu'il ne fait pas la parade nautique non on a parlé des petits voiles avirons qui ouvrent la parade il y a une flottille importante au musée qui sont les bateaux du Yacht Club classique alors j'ai repéré un marin qui a un suite Yacht Club classique donc Olivier bonjour bonjour alors vas-tu parader demain je ne sais pas trop parce que j'ai le plus petit bateau des classiques je n'ai pas de moteur donc parader à la godie ça ne va pas être facile mais je vais essayer oui oui je cherche un équipier et puis on va gérer ça sinon on préfère la voile alors parle-nous un petit peu rapidement de ton bateau on y consacra je t'ai invité plusieurs fois à l'émission de notre transat mais bon le jeudi tu n'es pas souvent là quelques mots parce que tu as un bateau qui est vraiment local moi je ne suis pas Rochelet je suis un plaisancier donc quand je suis ici je suis en vacances je ne suis pas un travailleur comme tous les gens qui témoignent le bateau il a été conçu pensé réalisé à la Rochelle il a été conçu dans les années 40 pour la SRR qui était un club Rochelet et puis il est toujours resté dans son bassin voilà donc moi j'ai acheté ce canote parce qu'il est à la dimension de mes compétences un petit canote qui navigue dans les pertuies qui est fait pour ça et qui est très agréable il est basé au sein du musée ce qui est une bonne chose parce que c'est un bateau du patrimoine c'est un bateau qui a 65 ans et je trouve très intelligent d'accueillir au sein d'un musée un bassin de propriétaires qui entretiennent aussi le patrimoine qui fait aussi le charme que vous voyez le long de l'encan on va conclure on va dire on te repère si vous voyez un bateau à la godille à la parade un petit bateau ce serait ce serait ton c'est ton bateau en fin de parade et bien on va finir cette émission avec Richard Merigeau par hasard qui traîne à bord du bar du Francin bonjour Richard bonjour c'est vraiment juste l'occasion de te donner la conclusion de cette émission tu es équipé avec un suite Sea Shepherd écoute donne-nous de tes nouvelles Richard non je vais plutôt te parler du Francin parce que je vais te surprendre mais quand j'étais jeune je rêvais d'être marin et je suis allé passer le concours de technicien de la météo parce que je voulais naviguer sur le Francin ou le Franc 2 j'ai passé la première épreuve et un examinateur qui m'a dit ah bah non dans 3 ans ils sont à la retraite c'est les satellites donc je n'ai pas passé les autres épreuves et je suis devenu marin mais par d'autres biais après donc voilà et je vais juste te raconter rapidement la première visite du Francin que j'ai fait c'est Patrick Schnepp m'a dit écoute j'ai récupéré un bateau pour faire un musée viens on va le visiter il n'y avait pas l'électricité il m'a dit il faut que tu vois la salle des machines on est descendu avec sa lampe électrique et là évidemment au bout d'une demi-heure les piles bah plus de lampes et je pense qu'on a mis une demi-heure pour remonter dans les noirs où on s'appelait bah t'es où Patrick t'es où Richard et on a réussi mais on a mis une demi-heure pour ressortir du bateau dans l'obscurité la plus complète et bien écoute sur ces belles paroles on va on va conclure ces deux heures d'émission vous pouvez venir sur à bord du Francin puisque là c'est le DJ Lionel qui va enchaîner au platine bah pas jusqu'au bout de la nuit mais au moins jusqu'à deux heures du matin et bien bonne saison au Francin merci de votre accueil merci aux gens des musées et puis nous on se dit rendez-vous jeudi prochain à la même heure 19h 20h pour une nouvelle émission de Notre Transat et bien là je crois qu'ils vont pouvoir faire du bruit avec une vie 2h au à la grande qui décide leur Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...